Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le niveau de vigilance en cours sur notre département est vert. Sur l'image satellite de ce soir, nous pouvons distinguer des masses nuageuses blanchâtres associées à l'onde tropicale qui circule en mer des Caraïbes. Sur les petites Antilles, un voile nuageux élevé et des nuages de basse couche porteur d'averse masquent souvent les îles. Et puis, plus à l'est en Atlantique, les trouées sont de plus en plus larges et durables. Néanmoins, la brume de sable non visible à l'image est bien présente. Ce soir, les périodes de temps calme gagnent du terrain, mais les nuages sont encore dominateurs. Quelques averses se produisent encore et de plus, la brume de sable assez dense perdure. Pour les températures, comme hier, on aura 25 degrés sur la moitié nord de la Martinique et puis 26 degrés sur la partie sud. Demain, les périodes ensoleillées sont plus larges, mais l'atmosphère est bien brumeuse. Des nuages d'altitude encore présents altèrent l'impression de beau temps et quelques brèves averses se déclenchent par endroits. Regardez, il fera 30 degrés sur Basse-Pointe, sur Trinité, également sur Saint-Plus et puis 31 degrés aux alentours des Trois-Ilais. Le vent de dominante est mollit. Il souffle entre 15 et 25 km heure, 35 km heure sur le littoral océanique. Les rafales sont comprises entre 50 et 70 km heure. Et puis la mer s'amortit et devient agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens qui oscillent entre 1,80 m et 2,40 m. En Caraïbes, elle devient peu agitée au large en s'abaissant vers les 1,20 m. La houle de sud-est continue de générer de l'agitation sur les côtes sud-caraïbes. Passons maintenant aux prévisions à 5 jours. Mardi, l'atmosphère reste brumeuse sous un ciel variable. Des averses sont encore à craindre le matin, mais les périodes ensoleillées sont majoritaires l'après-midi. Les minimales seront à 26 degrés et les maximales à 31 degrés. Mercredi, les éclaircies et passages nuageux porteurs de brèves averses alternent au fil de la journée. La brume de sable s'atténue et le mercure oscillera entre 25 et 31 degrés. Jeudi, au passage d'une onde tropicale plus au sud des petites Antilles en soirée, le temps s'humidifie légèrement. Quelques averses localement modérées transitent rapidement par la Martinique. 25 à 30 degrés pour les températures. Et puis vendredi, temps plutôt ensoleillé à l'avant d'une nouvelle onde tropicale active dont les premières précipitations atteignent notre territoire vers la fin de l'après-midi. Demain, nous serons le lundi 12 juillet. On embrassera les oliviers. La pleine mer est prévue pour 3h06, la basse mer pour 11h53 et le soleil qui se lèvera à 5h42 ira se coucher à 18h37. Et puis ce lundi, la brume de sable intéresse notre territoire et lundi Satmo devrait être très mauvais. Les concentrations journalières, en particulier fines dans l'air, devraient être supérieures au premier seuil sanitaire. Madininer maintient donc la procédure d'information et de recommandation pour les personnes vulnérables et sensibles. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Très bonne soirée à vous et on se retrouve le week-end prochain.